Les frais exigés à l'école cardinale Maloula, il y a des manches. Nous avons la première partie, ce sont les frais de l'État. 20 000, je crois, 506, je ne me trompe pas, ou 2200. Et puis les frais que l'archidiocèse avait fixés. Et tous les frais confondus, même avec les frais de l'État, s'élèvent à 116 dollars. Je peux dire que beaucoup d'enfants traînent encore à la maison à cause de ce paiement de frais. Et ceux qui viennent, les parents ne sont pas en mesure de s'acquitter de leur devoir à temps. Puisque les mêmes parents, ce sont les mêmes fonctionnaires. Les mêmes parents qui ont trois enfants. Cinq, six même, à l'école primaire, dans une même école. Avec ce que nous demandons, ça peut être 180 000. Comment les parents peuvent s'acquitter ? Nous-mêmes payons avec 140 000. Nos souhaits seraient que l'État nous prenne totalement en charge. L'avantage, c'est qu'on pourrait scolariser un grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, il y a parfois les parents qui font les choix sur les enfants envoyés à l'école. Ils disent, la fille, on va la marier. Il n'y a que les garçons qui peuvent étudier à cause des moyens. Mais si tout est gratuit, je crois que l'enfant-fille et l'enfant-garçon, tous seront à l'école. Sous-titrage ST' 501